Musique Bonjour et bienvenue sur Invasion Créative. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec, comme chaque semaine, un nouveau projet à vous proposer. Cette semaine, je vous propose de réaliser un joli carnet d'adresses que vous retrouvez juste ici avec le nombre de courriers que nous envoyons, que ce soit pour un événement bien précis, en vacances ou tout simplement pour le plaisir d'offrir. Je vous propose aujourd'hui de regrouper nos adresses postales dans un très joli carnet, un carnet d'adresses que vous retrouvez juste ici. Le carnet, le voici. A l'avant, nous retrouvons un joli papier design, de magnifiques roses qui ont été colorisées à l'aquarelle. Ici, une jolie décoration de ruban avec ici une petite clé, comme pour rappeler que c'est la clé pour ouvrir justement ce joli carnet d'adresses. Et sur le côté, nous retrouvons nos onglets qui nous permettent justement de donner ce côté répertoire d'adresses à notre carnet avec toutes les lettres de l'alphabet. Donc ici, vous avez une première lignée d'onglets et vous avez ensuite, sur l'arrière, une deuxième rangée d'onglets qui nous permettent donc d'avoir toutes nos lettres. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais ce carnet est vendu dans notre catalogue annuel. Donc ce carnet se trouve en page 70 de notre catalogue annuel. Donc c'est ce carnet-là qui se nomme journal pétales séchés. Donc c'est un carnet avec une couverture embossée. Je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir ici, qui est légèrement embossée. De quoi vous permettre de coller des éléments sur cette première de couverture, que ce soit du papier ou des éléments de décoration. A l'intérieur, vous retrouvez 24 feuilles qui sont toutes décorées avec de magnifiques éléments. Donc vous avez des écritures, vous avez des tamponnages, vous avez des lignes. Idéal pour en faire comme ici un carnet d'adresses, mais également, pourquoi pas, un carnet de notes ou encore un carnet d'inspiration pour vos idées créatives. Je trouve vraiment que c'est une superbe idée. A savoir que toutes les feuilles sont détachables. Donc je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir, nous avons des pointillés à chaque fois à gauche de nos pages. De manière à pouvoir également utiliser, si vous le souhaitez, ces petites cartes sur de la carterie ou sur un projet créatif. Vous voyez, on a vraiment de jolis motifs. Je trouve vraiment que c'est un carnet qui est vraiment absolument magnifique, avec des couleurs très printanières. Et en plus d'être joliment décoré, ce carnet a une petite odeur, une odeur de vanille, je vous assure, ça sent divinement bon. Donc si ce joli carnet d'adresses vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Pour réaliser ce joli carnet d'adresses et lui donner justement la fonction de répertoire d'adresses ou de carnet d'adresses, il va nous falloir nos lettres de l'alphabet. J'ai créé moi-même, de mes petites mains, un fichier spécialement créé pour l'occasion, avec toutes les lettres de l'alphabet. J'ai regroupé certaines lettres ensemble qui ont normalement le moins de chances d'accueillir des adresses, comme par exemple VW, X, Y, Z. Et contrairement à A, B, C, D qui ont beaucoup plus de chances d'accueillir des adresses, elles auront également plus de pages, puisque j'ai accordé pour chacune de mes lettres un certain nombre de pages. Je vous mets à disposition sur le blog gratuitement ce fichier que vous allez pouvoir télécharger et imprimer. Donc moi ici, je l'ai imprimé sur du papier murmure blanc, un papier épais qui va nous permettre d'obtenir quelque chose de joli et de fini. Donc vous allez tout d'abord devoir imprimer ce fichier et nous allons ensuite découper toutes nos lettres de l'alphabet avec notre perforatrice à anglais. C'est une perforatrice que j'aime beaucoup, qui m'est très utile dans le scrap, mais également dans l'organisation de mon rangement de scrap ou encore dans l'organisation de mes papiers personnels. Je trouve que c'est vraiment une perforatrice très utile à avoir sous la main. Vous allez également avoir besoin de morceaux de papier à motif. Donc ici, je vais utiliser notre nouvelle collection qui se nomme Dans la garde-robe. Dans la garde-robe, pourquoi ? Puisque au dos de nos papiers fleuris, d'un côté vous avez des papiers fleuris et de l'autre vous avez des papiers très féminins, puisque ici par exemple nous avons des rouges à lèvres. Sur un autre, vous allez retrouver des petites bouteilles de parfum. Enfin, vous avez également plein d'autres motifs très féminins. Ici, nous avons des chaussures ou encore ici des palettes de maquillage. Moi, je vous avoue que j'ai pris cette collection pour l'autre côté, le côté fleuris. Vous savez à quel point j'aime les fleurs et à quel point je trouve que les fleurs apportent la vie, que ce soit à l'extérieur de nos maisons, mais également sur les projets. Ici, ces papiers sont un petit peu particuliers puisqu'ils nous apportent un petit côté aquarelle, donc un petit côté pastel et un côté très doux que j'aime particulièrement. Vous avez donc 48 feuilles dans cette collection en format 15x15 et à chaque fois, vous avez 4 feuilles de chacun des motifs. Regardez à quel point cette collection est magnifique, les couleurs sont vraiment très très belles, très doustes et en même temps très peps. J'aime vraiment cette collection. Donc pour notre projet du jour, il a fallu évidemment que je choisisse l'un des papiers, ce qui n'a pas été chose facile. Et pour notre projet du jour, j'ai donc choisi d'utiliser ce motif de papier. Nous allons également avoir besoin de papier uni et j'ai choisi d'utiliser notre papier en couleur macaron à la menthe, qui est une couleur coordonnée à notre collection de papier à motif. Nous allons avoir besoin d'un morceau de papier à motif qui mesure 7 cm. Donc je vais couper avec vous mon morceau de papier 7 cm par 14 cm. On va obtenir un rectangle comme ceci. Nous allons donc avoir besoin également de papier uni et vous allez avoir besoin d'un morceau de papier qui mesure 7,5 cm. Donc un peu plus grand que notre morceau de papier à motif et cette fois-ci également 14 cm. Pour obtenir un rectangle à peine plus grand que notre papier à motif. Une fois que nous avons donc nos papiers qui sont coupés à la bonne dimension, nous allons reprendre notre papier avec les lettres de l'alphabet et nous allons venir les couper à l'aide de notre perforatrice onglet. Pour pouvoir découper vos lettres et ensuite justement les coller dans notre carnet, vous allez devoir centrer vos lettres à l'intérieur de votre cercle qui se trouve sur la gauche. Donc je vais me placer de cette manière pour chacune de mes lettres. Je centre mes lettres AB au centre de mon petit cercle de cette manière. Et je viens découper une fois que je suis bien placée pour pouvoir, vous voyez, obtenir ceci. Donc je vais faire exactement la même chose pour toutes mes lettres. Donc à chaque fois en plaçant bien mes lettres sur la gauche de mon onglet et non sur la droite. De cette manière. Et je vais faire exactement la même chose pour toutes mes lettres. Concernant mes autres rangées, je vais venir couper avec mon coupe-papier pour pouvoir ensuite accéder avec ma perforatrice à mes lettres. Donc tout mon alphabet est découpé avec notre perforatrice. Il me reste à le plier en deux au niveau du centre. Et vous voyez, nous obtenons notre petit onglet très facilement. Donc je vais faire exactement la même chose pour tous mes onglets. Une fois que nous avons tous nos onglets qui sont découpés et pliés, nous allons avoir besoin de notre carnet. Donc notre carnet, comme je vous l'ai dit, a 24 pages. J'ai donc divisé ces 24 pages entre tous mes onglets. Et j'ai accordé un nombre de pages différents selon mes lettres qui sont le plus susceptibles d'accueillir d'adresse. Comme la lettre AB qui est beaucoup plus utilisée que la lettre XY. Donc pour coller ces onglets, il va nous falloir réaliser des petits repères à l'aide d'un crayon de papier et d'une règle. Afin de les coller à même distance et sur toute la largeur de notre carnet. Tout d'abord, nous allons prendre notre premier onglet qui est A et B. Il va s'agir d'abord de le trouver. Une fois que j'ai mon petit onglet, je vais ajouter de la colle à chaque fois à gauche et à droite sur la partie ici rectangulaire. Et je vais venir le coller sur ma première page. Donc pour notre premier onglet A et B, ça va être assez facile puisque nous allons venir le coller ici sur le haut. En s'alignant avec le haut de notre page, donc de cette manière. C'est ensuite que nous allons devoir venir marquer des repères pour nos autres onglets. Donc je colle tout d'abord mon premier onglet en ajoutant de la colle ici et ici. Et je viens la poser sur le haut de ma première page. Ma ligne sur le haut de ma page, mais également sur le côté de ma page avec le bord de mes onglets ici à ce niveau-là. Afin donc d'obtenir comme ceci, vous voyez, notre premier onglet. Une fois ceci fait, donc il va falloir à chaque fois que je compte le nombre de pages. Donc par exemple ici pour mes lettres A et B, je leur ai dédié trois pages. Donc une, deux et trois. Et ensuite je vais pouvoir passer à C et D et je vais venir faire tout d'abord un repère. Donc je vais à chaque fois espacer mes onglets de 2,2 cm. Donc pour le premier je viens de faire un repère à 2,2 cm. Et à chaque fois j'ajouterai 2,2 cm aux prochaines lettres. Donc ici je fais un repère à 2,2. Je vais encore une fois ajouter de la colle à gauche et à droite. Et cette fois-ci je vais venir placer mon onglet à la limite de mon petit repère. Donc en faisant bord à bord avec le haut de mon onglet et mon petit repère, vous voyez, de cette manière. Et en refermant, nous voyons que nous avons donc déjà deux onglets qui ont été créés. Nous allons passer à notre prochain onglet E et F. Encore une fois pour la lettre C et D, je vais accorder trois feuilles. Donc une, deux et trois. Et au bout de la quatrième, nous allons pouvoir venir coller E et F. Au niveau de ma lettre E et F, je vais ajouter 2,2 cm de plus que ma première lettre. Donc je vais faire un repère à 4,4 cm. Puisque nous avions déjà 2,2 pour le premier, donc j'ajoute 2,2. Donc je fais un repère à 4,4 cm. Et je vais coller mon onglet. E et F est collé, donc je compte le nombre de pages accordées. Donc encore une fois, trois pour ces lettres. Donc une, deux et trois. Et au bout de la quatrième, donc encore une fois, avant de coller, je vais venir faire un repère. Et cette fois-ci, je vais faire 2,2 fois 3, puisque nous en avons déjà collé 4. Le premier étant tout en haut. Et ici, nous en sommes donc à notre troisième. Donc je vais faire un repère cette fois-ci à 6,6 cm. Donc je recherche les lettres qui correspondent. G, H et I. Et je viens coller. Une fois que cet onglet est collé, donc nous viendrons par la suite gommer les petits repères. J'ai décidé d'accorder deux pages pour G, H et I. Donc une et deux. Et au bout de la troisième, nous allons coller J, K et L. Nous allons à nouveau venir refaire un repère. Et cette fois-ci, nous allons le faire à 2,2 cm de plus que le précédent. Donc on était à 6,6 cm, donc on va faire un repère à 8,8 cm. Donc à chaque fois, vous ajoutez 2,2 cm de plus que votre précédent. J'ai décidé d'accorder deux pages à mes lettres J, K et L. Donc une et deux. Et au niveau du troisième, je viens prendre mon M et mon N. Je viens refaire un repère. Et cette fois-ci, 2,2 cm de plus, ça nous donne 11 cm. Donc je fais un repère à 11 cm. Et je viens coller mes lettres M et N. Pour coller nos lettres M et N, comme vous le voyez, nous arrivons en bas de notre page, dans la largeur de notre carnet. Justement pour pouvoir coller toutes nos lettres de l'alphabet et voir ainsi toutes nos lettres, j'ai décidé pour la prochaine feuille de repartir du haut. Donc on va reprendre les mêmes mesures. Donc ici, M et N, j'ai décidé d'accorder trois feuilles. Donc une, deux, trois. Au niveau de la quatrième, je repars tout en haut. Donc je vais prendre O, P et Q. Et celui-ci, comme pour mes premières lettres A et B, je vais les coller tout en haut, ici à ce niveau-là. Donc on n'a pas besoin de faire de repère. Pour mes lettres O, P et Q, j'ai décidé d'accorder deux feuilles. Donc une et deux. Au niveau de la troisième, on va coller R et S. Et cette fois-ci, nous allons faire un repère à 2,2 cm, de plus que notre onglet. Donc à 2,2. Je refais à nouveau un repère à 2,2 et je viens coller mes lettres R et S. R et S vont avoir deux pages. Donc une et deux. Je prends mes lettres T et U et je viens faire un repère, cette fois-ci, à 4,4 cm. Et je viens coller mon T et mon U. T et U vont avoir deux pages, une et deux. Je vais prendre VW, cette fois-ci, et je vais faire un repère avant à 6,6 cm. VW étant des lettres peu utilisées, j'ai décidé d'accorder une seule page. Et il ne m'en reste plus qu'une pour mes dernières lettres X, Y et Z. Et avant cela, je viens faire un dernier repère à 8,8 cm. Une fois notre dernier onglet collé, en refermant notre carnet, vous voyez que nos onglets sont parfaitement collés, bien droits. Et nous ne voyons pas les deuxièmes onglets qui sont derrière, vous voyez, de cette manière. Donc comme vous pouvez le voir, en un tour de main, nous pouvons obtenir un carnet d'adresse grâce à ces petits onglets et grâce aux mesures que nous venons de faire, avec à chaque fois un nombre de pages dédiées pour chacune de nos lettres. Notre carnet d'adresse à proprement dit est donc désormais fait. Il va nous falloir décorer la première page de couverture et ajouter un petit peu de décoration au niveau de nos spirales. Tout d'abord, je vais donc reprendre les deux morceaux de papier que nous avons découpés ensemble et je vais venir coller mon morceau de papier à motif sur mon morceau de papier en couleur macaron à la menthe. Et vous voyez, on obtient un panneau très joli mais également très doux avec cette couleur macaron à la menthe. Nous allons donc coller ce papier à motif sur l'avant de notre carnet, mais avant de le coller, nous allons lui ajouter des petits rubans. Pour notre ruban, je vais utiliser le ruban qui est coordonné à la collection dans la garde-robe. Donc c'est un ruban en lin en couleur macaron à la menthe. Je vais venir couper deux morceaux d'environ 10 cm chacun. Et nous allons donc venir coller ces deux morceaux à l'avant de notre panneau en diagonale dans le coin haut droit et dans le coin bas gauche de nos papiers. Donc je vais avoir besoin pour cela de scotch, tout ce qu'il y a de plus normal. Je vais mettre mon carnet de côté. Et je vais tout d'abord prendre un morceau de ruban. Je vais venir le placer de cette manière à l'avant de mon morceau de papier. Je vais prendre un morceau de scotch, je vais maintenir mon ruban, je vais le retourner et je vais venir coller l'extrémité de mon ruban avec mon morceau de scotch. Donc en faisant attention d'être bien, toujours bien placé. Je viens ajouter un morceau de scotch à l'arrière pour le maintenir. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc je le replace correctement. Hop, je plie et je viens ajouter un morceau de scotch au dos puisqu'il sera non visible par la suite. Afin d'obtenir ceci. Donc je fais exactement la même chose pour le bas gauche de mon papier. D'obtenir ceci. Une fois ceci fait, nous allons pouvoir venir coller ce panneau à l'avant de notre carnet. Donc ici, à ce niveau-là, de cette manière, en ajoutant de la colle multi-usage au dos de notre panneau. Tout de suite, ça donne une autre dimension à notre carnet. Sur ce panneau, nous allons venir, comme pour mon précédent projet, y ajouter des fleurs. Donc ce sont de magnifiques roses que j'ai colorisées à l'aquarelle. Pour réaliser ces roses, nous allons venir utiliser notre set de tampons Rose Sauvage que vous retrouvez au catalogue annuel. C'est un set que j'aime beaucoup. Les fleurs sont vraiment très jolies, assez grandes et très détaillées. Et je trouve qu'elles sont particulièrement réalistes. Et pour venir les découper, nous allons utiliser nos dyes. Donc nos dyes qui sont coordonnées et qui se nomment Poinçon Aiglantier. Donc sur ces dyes, vous retrouvez évidemment la découpe de notre magnifique rose que nous allons utiliser aujourd'hui. Nous allons également tamponner et découper nos feuilles. Nous retrouvons ici la découpe. Nous avons également une très jolie bordure avec des petites fleurs qui est très jolie également. Et vous avez une jolie étiquette qui est assez grande pour pouvoir y ajouter justement des messages, que ce soit ceux-ci mais également d'autres messages qui nous permettent d'obtenir une jolie découpe. Aujourd'hui, nous allons seulement utiliser notre rose et ses feuilles. Comme je vous l'ai indiqué pour mon précédent projet, nous allons venir coloriser à l'aquarelle nos roses pour leur donner un aspect doux et pastel qui correspond parfaitement à notre collection de papier. Et pour pouvoir justement tamponner notre rose et notre feuille, nous allons utiliser notre encre Versamark. C'est une encre que vous connaissez déjà. C'est une encre colle transparente qui nous permet ensuite d'embausser notre motif. Donc je vais utiliser mon encre Versamark et ensuite nous viendrons embosser notre fleur et nos feuilles avec de la poudre à embosser en couleur blanc. Pour ce projet, je vais seulement utiliser le contour de mes tampons. Donc je vais utiliser cette rose-ci, donc uniquement le contour. Et je vais également utiliser uniquement le contour de nos feuilles qui se trouvent juste ici. Je vais venir tamponner deux fois ma rose et je vais venir tamponner trois fois ma petite feuille qui se trouve juste ici. Voici ce que ça donne une fois tamponnée et la poudre ajoutée. Elle n'est pas encore fondue. Ici, je préfère d'abord faire mes deux roses et ensuite revenir par la suite tamponner et embosser mes feuilles. Puisque mon tampon encreur Versamark n'est pas forcément très encré, ça fait un petit moment que je ne lui ai pas ajouté de recharge. Donc je préfère faire l'une après l'autre. Si en revanche votre encreur est bien encré et bien juteux, vous allez pouvoir faire tout d'une seule fois. Votre encre n'aura pas le temps de sécher. Donc je mets tout d'abord préchauffé mon pistolet à chaleur. C'est très important avant de venir embosser. Vous allez brûler votre poudre et ça ne ferait pas très joli. Donc je vous conseille de mettre préchauffé pendant environ une minute votre pistolet à embosser. Ici, vous allez l'ajouter à la vitesse numéro 2. L'avantage sur ce pistolet à chaleur Stampin'Up, c'est que nous avons deux vitesses. La première vitesse qui va nous servir à venir sécher, comme vous le verrez tout à l'heure, notre colorisation à l'aquarelle. Et la deuxième vitesse qui nous permet de faire fondre notre poudre à embosser. Une fois ma poudre fondue, comme vous pouvez le voir, nous obtenons un aspect brillant et blanc. Qui est vraiment très joli et qui est très appréciable lorsque l'on fait de la colorisation à l'aquarelle. L'avantage également de notre pistolet à chaleur Stampin'Up, c'est qu'il est très peu bruyant. Et ça clairement, c'est quelque chose de très appréciable pour nos petites oreilles. Une fois mes fleurs tamponnées et embossées, je viens passer à la réalisation de mes petites feuilles. Et je vais en tamponner trois. Ça brille, c'est très joli. Nous allons cette fois-ci venir les découper grâce à nos dice qui sont coordonnées. Je vais prendre ici le dice de ma rose et ici le dice de mes feuilles. Et je vais venir les passer dans la big shot pour les découper. Donc nos roses et nos feuilles découpées, voici ce que ça donne. Pour le moment, ça ne donne pas forcément grand chose puisque nous avons seulement l'embossage blanc sur du papier blanc. C'est à cette étape que nous allons venir les coloriser. Pour les coloriser, je vais utiliser notre pinceau aquarellable. Et je vais venir utiliser notre encreur en couleur Narcisse d'Hélice. Puisque nous avons cette couleur sur notre morceau de papier à motif. Et donc pour venir faire un ensemble de coordonnées, je vais utiliser cette couleur. Pour pouvoir coloriser, je vais d'abord ajouter de l'encre à l'intérieur de mon boîtier, donc sur le bas. Puisque notre tampon encreur se trouve sur le haut. Donc je viens simplement appuyer de cette manière pour pouvoir ajouter de l'encre ici à ce niveau-là et avoir une petite palette de couleurs. Je vais placer un morceau de brouillon en dessous de mes fleurs. Puisque nous allons venir apporter de l'eau. Pour éviter de tâcher votre plan de travail, ajoutez un brouillon. Et je vais venir donc coloriser mes fleurs en couleur Narcisse d'Hélice. Concernant mes feuilles, je vais venir les coloriser bien évidemment en couleur Macaron à la menthe. Qui est donc la couleur qui est coordonnée à nos rubans et à notre papier uni. Mais également à notre papier à motif. Avec mon pinceau aquarellable, je vais venir appuyer dessus pour ajouter de l'eau sur ma palette ici à ce niveau-là. Je vais mélanger. Et je vais venir coloriser ma fleur de cette manière, sans technique particulière. Et si vous n'avez plus d'eau, vous en rajoutez à chaque fois pour justement avoir cet effet aquarelle. Une fois colorisé, je vais venir sécher mes roses avec, encore une fois, mon pistolet Hachala. Mais cette fois-ci à la vitesse numéro 1. Et vous voyez que nous obtenons des fleurs aquarellées, très douces, très pastelles. Donc cette fois-ci, je vais faire exactement la même chose avec mes trois feuilles. Mais cette fois-ci en couleur Macaron à la menthe. Donc une fois colorisé et séché, voici ce que ça donne. Donc on a ici nos roses, qui sont vraiment très jolies, avec notre embossage blanc qui ressort tout autour. C'est vraiment magnifique. Et ici, nous avons nos feuilles en couleur Macaron à la menthe. Vous voyez, je trouve que ça fait un combo très joli. Cette fois-ci, je vais reprendre notre carnet, au niveau de notre couverture. Et nous allons venir ajouter ces fleurs. Donc pour l'une, je vais l'ajouter avec ma colle multi-usage. Pour l'autre, je vais utiliser des stampines dimensionnelles. Donc des petites mousses 3D, pour pouvoir lui donner du relief. Et en dessous, je vais ajouter mes feuilles, pour pouvoir leur donner encore un aspect un peu plus naturel. Au niveau de mes feuilles, je vais venir les recouper, pour pouvoir obtenir ici seulement mes deux feuilles. Donc je viens couper de cette manière, et je vais venir les coller un petit peu partout, en dessous de mes fleurs. Et une fois mes feuilles et mes roses collées, voici ce que ça donne. Vous voyez, c'est très doux, dans les teintes pastels, très joli. Nous allons ensuite ajouter deux petits strass cristaux durins au centre de nos roses. Et afin qu'ils soient coordonnés, je vais venir utiliser mon feuille ultra-alcool en couleur Narcisse Delice. Donc la même couleur que notre couleur d'encre. Et donc je vais venir coloriser deux cristaux durins, ici les plus gros, que nous allons ensuite ajouter au centre de nos roses. Et vous voyez, une fois colorisées, nous avons nos petits strass cristaux durins en couleur Narcisse Delice, la même couleur que notre couleur d'encre. Tout de suite, ça change encore un petit peu plus nos roses, qui sont vraiment très jolies. Nous allons ajouter les dernières petites étapes à notre carnet, mais pas des moindres, puisque nous allons venir ajouter les rubans à nos spirales. Et nous allons également ajouter un petit ruban au niveau de ce ruban en couleur Macaron à la menthe. Pour notre ruban, je vais venir utiliser notre ruban en lin, qui est issu de la collection Allé de Magnolia, qui, je trouve, de par son naturel, se marie parfaitement avec la couleur Kraft de notre carnet et la douceur de sa décoration. Donc je vais tout d'abord venir couper un petit bout d'environ 10 cm, qui va venir ici, à l'avant de notre carnet. Je le passe sous notre ruban en couleur Macaron à la menthe, et je vais venir simplement faire un nœud. Je me place au centre de ce ruban, je viens tirer, et je viens recouper d'un côté et de l'autre. Dernière étape, nous allons venir ajouter la décoration à nos spirales avec nos rubans. Je vais reprendre un morceau de ruban en lin, que nous venons d'utiliser, un morceau plus grand, d'environ 27 cm. Une fois que nous avons notre ruban en lin d'environ 27 cm, nous allons reprendre notre ruban en couleur Macaron à la menthe, que nous avons utilisé tout à l'heure, et je vais venir couper un morceau pour pouvoir venir faire un nœud. Je vais ensuite plier en deux mon ruban en lin, de cette manière, et je vais venir faire un nœud sur le haut de mon ruban, donc je vais le passer en dessous, en laissant une petite longueur sur le haut, d'environ 1,5 cm à 2 cm de longueur, et je viens faire un nœud, puis une boucle. Ici, j'ai mon nœud qui est fait, vous voyez, avec ma petite boucle sur le haut, et je viens cette fois-ci faire les boucles de mon nœud. Nous viendrons couper l'extrémité par la suite. Une fois que nous avons ceci, nous allons reprendre notre carnet, et nous allons venir ajouter, ici, une extrémité au niveau de notre première spirale. Donc je passe une extrémité de mon ruban en lin, je la passe en dessous de ma première spirale, et je le fais tout de suite ressortir, de cette manière, à l'insérer comme ceci. Une fois ceci fait, nous allons devoir venir fixer justement ce ruban sur notre spirale, pour éviter qu'il ne bouge, qu'il soit bien accroché. Pour venir fixer nos rubans à nos spirales, nous allons utiliser du fil de lin, que vous trouverez donc au catalogue annuel. Donc c'est un fil assez fin, qui nous permet d'accrocher plein de petites choses, et en plus, avec sa couleur naturelle, ça va se marier parfaitement à notre carnet. Donc je viens couper un morceau, et sur ce morceau de fil de lin, nous allons lui ajouter une petite breloque. Donc vous allez retrouver au catalogue annuel des petites breloques en laiton. Donc vous avez plusieurs motifs à l'intérieur, donc vous avez des feuilles, vous avez des petites fleurs, vous avez un nœud, et vous avez également une petite clé. Donc voici comment ils se présentent, ils sont en laiton guéhi, qui donne un aspect très joli à nos réalisations. Et pour ce projet, je vais utiliser justement la petite clé, que l'on va venir accrocher à notre fil de lin. Donc je passe mon fil à l'intérieur de ma petite clé, dans le petit trou prévu à cet effet, je vais l'ajouter au centre, et nous allons venir donc fixer nos rubans à l'aide de ce fil de lin. Donc je vais passer une extrémité de mon fil de lin en dessous de ma première spirale, je le fais ressortir de l'autre côté, de cette manière, j'abaisse au maximum mon ruban, hop, je vérifie que ma petite clé est sur l'avant. Donc je fais un nœud, je serre bien, hop, je vérifie que mon ruban est le plus bas possible. Je vais bien serrer, j'ajoute ma clé sur l'avant, et je vais refaire un autre nœud pour être sûre que ça tienne parfaitement bien. Hop, et je vais laisser les extrémités, en les recoupant bien évidemment, je replace correctement ma petite clé sur l'avant. Hop, de cette manière, et vous voyez que nous obtenons donc notre ruban qui est fixé à notre carnet, vous voyez, il est parfaitement fixé. Donc il ne nous reste plus qu'à venir recouper les longueurs de tous nos nœuds. Et vous voyez que nous obtenons notre joli ruban. Vous voyez, avec ici notre petite clé qui se marie parfaitement avec les spirales. Je trouve que ça fait beaucoup plus joli et que ça change complètement l'allure de notre carnet. Et vous le voyez, notre joli carnet d'adresses est désormais terminé. Donc ici avec nos jolis rubans, nos roses en couleur Narcisse d'Hélice, nos petites feuilles en couleur Macamorah à la menthe, nos rubans. Et à l'intérieur qui est déjà décoré, nous avons tous nos petits onglets et nous allons pouvoir justement y ajouter les adresses de nos proches ou amis. Également nos amis scropines à qui l'on envoie des petits cadeaux faits main. Donc ici notre version du jour en couleur Narcisse d'Hélice, ici ma précédente version en couleur pétale rose. J'espère de tout cœur que ce projet de joli carnet d'adresses vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air. Je vous avoue que j'aime particulièrement ce projet et je vais de suite remplir l'un de ces jolis carnets. Je vous souhaite une belle soirée, un très bon week-end et je vous donne rendez-vous comme d'habitude vendredi prochain, même heure, même endroit, pour une nouvelle vidéo tuto. Au revoir ! Sous-titrage ST' 501